et bien bonjour à tous et merci pour votre présence pour ce webinaire finance innovation pour donc un sujet qui va je pense en intéresser nombreux d'entre vous qui est comment créer un business plan digitalisé pour un accès direct à la table négociation avec les ventures capitales donc aujourd'hui pour l'occasion je serai accompagné de Delphine Monty présidente CEO de Wedge Invest et Sacha Gozeland donc analyste chez Truffle Capital pour me présenter rapidement je suis Dylan Perron j'animerai aujourd'hui ce webinaire avec grand plaisir président de Capitalist Intelligence la FinTech qui simplifie le financement et la transmission entreprise donc sans plus attendre je vais vous laisser rapidement vous présenter donc honneur à Delphine bonjour donc Delphine Monty présidente de FinWedge que j'ai créé en 2019 et nous avons développé donc la plateforme Wedge Invest.com où vous pouvez retrouver nos outils digitalisés de business plan afin de vous mettre dans les clous de l'investisseur et d'accélérer votre accès au capital donc Sacha Gozeland enchanté je travaille sur Truffle depuis à peu près un an et demi deux ans dans la partie feed tech it's your tech donc c'est un fonds dédié de Truffle et en background c'est plutôt donc ingénierie et école de commerce et je rejoins directement après les bancs de l'école un fonds de bici et bien merci beaucoup pour ces présentations donc sans plus attendre je pense que l'idée bien Delphine c'est qu'on puisse un petit peu dégrossir le sujet dans un premier temps alors on parle de business plan digitalisé alors moi qui suis un petit peu de l'écosystème et j'imagine Sacha aussi ça lui parle mais je pense que déjà pour entamer un peu le sujet on connaît le BP assez classique donc l'Excel pour pouvoir un petit peu modéliser son business plan son prévisionnel financier mais qu'est-ce que ce business plan digitalisé dans un premier temps et quel est son intérêt bah écoutez si vous avez à mettre trois chiffres sur une feuille de calcul Excel est bien suffisant par contre si vous voulez faire un plan prévisionnel qui soit sérieux et pertinent pour un investisseur les outils de BP sont beaucoup plus entre guillemets complexes et vous permettent de vous mettre dans les clous de l'investisseur parce que c'est intéressant de faire une feuille de calcul mais si elle ne convainc pas qu'elle n'est pas pertinente bah vous allez dans 90% des cas voire 95% des cas recevoir donc un refus de la part de l'investisseur et vous ne pourrez même pas initier la discussion donc nous en fait on a développé ce premier outil dans wedgeinvest.com pour résoudre en fait ce gap qui existe entre l'entrepreneur bah qui panique un peu surtout s'il n'est pas financier et puis l'investisseur qu'on a un peu marre entre guillemets mais bon je laisse tâche à parler là dessus de recevoir des BP qui sont plutôt des feuilles de calcul créatives où derrière il n'y a aucun raisonnement sur justement l'expression financière d'une idée de business sur les prochaines années donc en général sur cinq ans D'accord bien très clair donc on parle d'outils bien plus puissants que ce qui existe aujourd'hui l'état Excel qu'on connaît tous et disons que aujourd'hui l'intérêt de ces features de ces options supplémentaires quels vont être ses avantages pour un dirigeant aujourd'hui qui va utiliser ce type d'outils ? C'est un véritable outil d'aide à la décision puisqu'il intègre de l'algorithmie donc l'algorithmie c'est des équations Bien sûr on est d'accord totalement Du coup on a de l'algorithmie en analyse financière on a un moteur on a développé un moteur d'analyse financière combiné où justement vous allez pouvoir créer un PNL donc un compte de résultats vous allez pouvoir expliciter en fait sur ces cinq ans comment vous allez créer de la valeur quels sont les taux de croissance quel est le pricing quelle est la profondeur de marché qu'est ce que vous allez prendre dans le marché et c'est une analyse top top down comme on dit en finance c'est à dire que on commence par structurer ce BM ce business model et ensuite on va voir quels sont les moyens en face qu'on met en oeuvre pour justement sur le long terme devenir pérenne puisqu'une entreprise par essence doit créer du chiffre d'affaires à un EBITDA donc une marge opérationnelle et l'objectif quand vous allez voir un investisseur c'est de lui dire mais moi je vais créer de la valeur en x temps et j'ai besoin d'avoir une épaule pour pouvoir justement scaler cette idée donc ça c'est l'idée du PNL on a en plus développé donc le bilan le balance prévisionnel où on va expliciter et détailler la partie justement événement investissement à long terme qui est très importante et qui n'est pas inclus dans le PNL pour ensuite aller travailler sur ce qu'on appelle le free cash flow je vais devenir un peu technique mais c'est la base en fait d'une valorisation d'entreprise qui va se faire par des comparables en utilisant donc du big data puisqu'on utilise des providers financiers on travaille comme les investisseurs sur le même type de data et on a développé aussi un DCF qui je sais en France est un peu décrié malheureusement c'est quand même la base en finance et on l'a modélisé pour les startups sur un horizon infini afin de leur permettre de rentrer aussi dans la course de la recherche du capital vis-à-vis des pairs c'est à dire qu'on a beaucoup de clients de cela si aussi tu pourrais pour les différents entrepreneurs qui nous regardent expliquer quelles sont ces erreurs à ne pas faire au final ou en tout cas ce qui peut être un peu discriminant dans la analyse d'un dossier on va expliquer qu'on ne pourra pas le faire je vais prendre directement un peu tes points un à un oui bien sûr sur la partie donc point important sur un BP ce qu'il faut savoir c'est que le BP c'est un des premiers documents qu'on regarde après le pitch très souvent il y a un pitch et s'il est qualifiant on passe directement à l'analyse du BP au préalable avant de qualifier un deal on va d'abord essayer de comprendre comment est structuré le BP de façon très rapide, très concrète comprendre un peu les hypothèses avant vraiment de se plonger dedans puisque c'est quand même quelque chose d'assez chronophage de passer du temps sur un BP on va essayer de comprendre vraiment comment il a été fait disons que les points très importants c'est essayer de comprendre très rapidement ou donner la possibilité à l'investisseur d'avoir très rapidement accès aux unitéconomiques donc c'est à dire par client quels sont les profils de revenus, de coûts etc. pour chacun des clients ensuite il y a aussi le besoin de cash on peut aussi voir qu'un besoin de cash est corrélé un peu à la levée certains par exemple souhaitent depuis qu'il y a une hausse des valorisations levé beaucoup plus par en plus 9 millions ou autre chose alors qu'en fait ils ont simplement un trou de cash dans leur BP d'à peu près 1 ou 2 millions directement ça c'est directement un no go indirectement mais il y a aussi d'autres points comme par exemple une cohérence avec les historiques de performance financière et d'une unitéconomique donc si par exemple il y a des hypothèses de croissance qui sont complètement dégroulées de ce qui a été fait avant c'est quand même assez compliqué de prendre au sérieux ce business plan totalement après il y avait un autre point que tu touchais donc oui pour reprendre donc on a bien compris que voilà c'est assez rationnel au final on va se poser des questions assez basiques sur les différentes métriques de l'entrepreneur et de sa structure et ma seconde question c'était quelle est cette sauce secrète un petit peu où on va se dire ce sujet est d'intérêt est-ce qu'il va le mettre en évidence alors peut-être que tout simplement ce serait de très belles métriques mais je te laisse peut-être nous en parler et en contrepartie en face de ça ce qui va nous faire des no go comme tu l'as appelé on ne pourra pas investir donc sur la partie secret sauce en tout cas je parle pas pour moi mais sur la partie analyse de business plan ça reste quand même une vision P&L qui reste cohérente avec par exemple des multiples de année par année après année en termes de croissance d'à peu près 3 ou 4 maximum quand par exemple on peut voir sur des sociétés qui passent d'un MRR à la fin de l'année de 20K directement l'année prochaine à plus de 200 ou 300K on se pose vraiment des grosses questions en termes de finalement ce qui va être fait sachant qu'en plus indirectement ce type de croissance range quand même des coûts et vu qu'on sait qu'indirectement cette croissance a peu de chances d'être atteinte ça risque en fait d'avoir une sorte d'incohérence au niveau des cash flows d'ailleurs pour aller dans le sens de Sacha donc moi je suis plutôt côté outils en fait dans Wedge Invest on a prévu justement la temporalité c'est à dire que bien souvent l'entrepreneur ne se rend pas compte que pour justement soutenir sa scalabilité dans 3 ans, dans 4 ans, dans X il n'a pas prévu qu'il faut des investissements en face ce qu'on trouve aussi c'est des entrepreneurs qui voudraient tout dépenser tout de suite demander à l'investisseur X et puis tout dépenser après faire du chiffre d'affaires et en fait avec les algorithmes on identifie en fait les mouvements naturels qu'il peut y avoir sur les taux de croissance et sur les marges et on lui dit non ça ça ne va pas plaire à l'investisseur on ne peut pas labelliser un BP comme ça du coup on va le guider dans sa construction du free cash flow pour justement ne pas écraser avec des chiffres absurdes que ce soit sur le MRR ou d'autres business models son idée d'un point de vue financier voilà D'accord donc c'est bien plus clair alors on a beaucoup de jargon dans notre métier j'essaye de parler simplement c'est ça c'est ça c'est ça et justement ça va être la question qui m'est venue assez naturellement c'est en tant qu'entrepreneur aussi je pense que c'est important de parler avec le bon langage et donc du côté j'ai envie de dire comme tu l'as dit Delphine outil et donc technique et du côté investisseur est-ce que c'est important selon vous que ces entrepreneurs, ces dirigeants d'entreprise dans cette démarche de levée de fonds ils arrivent à pouvoir monter rapidement en compétence sur le bon wording, le bon storytelling et en fait tout simplement coller à cet univers c'est pour moi la question alors c'est une question ouverte c'est une question assez ouverte je vous laisse en fait dans ce qu'on propose donc avec ce BP on a aussi un accompagnement qui est stratégique c'est à dire que d'un côté on travaille sur la stratégie d'entreprise et de l'autre on travaille sur les chiffres et donc ce qui fait qu'on va aider l'entrepreneur on est des entrepreneurs donc on a des outils créés par des entrepreneurs pour des entrepreneurs je fais un peu de publicité mais c'est un peu ça et du coup dans nos rendez-vous d'experts qui sont en fait un accompagnement pour prendre en main l'outil parce que c'est financier parce que ça fait peur parce que c'est du wording technique on va aider notre entrepreneur à faire un raisonnement sur sa vision et la vision c'est comme la vision de Disney qui voulait rendre heureux le monde entier ça c'est une vision comment mettre cette vision en chiffres et bien c'est ce qu'on aide à faire à l'entrepreneur et ensuite on passe à la partie technique et aux chiffres voilà donc justement c'est dans ce sens là quand on dit qu'on aide les entrepreneurs à être dans les clous de l'investisseur c'est à dire qu'on va le guider d'un point de vue stratégique il va avoir droit à des questionnaires il va être screené comme entrepreneur et comme visionnaire et ensuite on va passer à la partie financière où on met tout ça en chiffres tout ça en musique pour faire une valo et dire bon cette valo elle est pertinente ou elle l'est pas ? on va demander à Sacha c'est une très bonne réponse moi du côté plutôt investisseur donc le process et après on va justement discuter du process d'investissement mais il y a vraiment des des metrics on va dire à connaître à minima puisque en fait en interne quand on va donc sponsoriser un deal ou essayer de faire monter un deal pour aboutir à un avenissement on va très souvent être confronté en interne des questions sur les metrics principales qui sont par exemple le MRR donc c'est les revenus récurrents mensuels un peu l'équivalent mais sur 12 mois donc l'ARR c'est ce qui est annuel mais finalement aussi tout ce qui est le cash burn donc c'est les trous de trésorerie enfin le frais cash flow négatif à la fin de chaque mois mais aussi d'autres comme par exemple l'intérêt économique ce qui est c'est à dire combien apporte un client par mois et combien ça coûte un client en coût d'acquisition donc il y a quand même je dirais une quinzaine, vingtaine de termes techniques à connaître qui vont être finalement demandées par tout investisseur même lors du premier call lors du premier pitch un peu moins quand ce sera la partie de pop ou de création d'entreprise mais dès que la boîte commencera à avoir de certains clients et avoir un petit chiffre d'affaires ce sera une question qui sera demandée automatiquement les principales metrics puisqu'après en interne tout le monde demandera enfin ces metrics là pour ESS très rapidement la société et voir si on passe ou on continue d'accord si je comprends bien aussi donc c'est plus ou moins requis mais en plus de cela j'imagine alors je me permets d'aller un peu au delà mais qu'un entrepreneur un management qui va très bien maîtriser son sujet et ce que vous attendez ça va rassurer un investisseur potentiellement dans un deal donc ça a même quelque chose d'une vraie vertu pour une bonne opération ben juste pour ajouter c'est qu'on est je pense maintenant tellement habitués à entendre ces termes là même de la part de nouveaux entrepreneurs oui qu'en fait ce serait quelque chose d'anormal finalement de ne pas connaître ces termes là oui même si par exemple indirectement plein de gens ne les connaissent pas au début ils ne connaissaient pas au début quand ils ont commencé dans ce métier là mais il y a relativement peu de termes donc je pense que ce serait super intéressant de comprendre puisqu'en plus c'est souvent des termes qu'on contracte tous les jours enfin en quotidien qui sont en fait des anglicismes oui simplement oui en fait voilà on peut gagner à les apprendre d'accord d'accord très clair et tout à l'heure on parlait donc de cet outil donc Watch Invest qui permet de screener à la manière dont on ferait si j'ai bien compris un fonds d'investissement donc l'examen l'opportunité et comment ça se passe concrètement tu m'as parlé d'algorithme oui mais comment se valide un dossier concrètement sur cette plateforme alors la validation elle intervient sur deux points essentiels le premier c'est le respect des équilibres alors je vais y éviter des techniques mais bon j'ai un peu quand même un petit peu de rire disons que les algos ils ont été développés sur des standards internationaux qu'on retrouve par exemple dans le CFA donc le certificat des analystes au niveau mondial et puis sur des travaux qui ont été faits dans des universités étrangères même si bon je suis aussi une université française mais bon on est internationaux et en fait donc ces algorithmes vont un peu si vous voulez de façon artificielle faire un stress testing des équilibres qu'il peut y avoir sur un PNL et sur un bilan pour dire on est dans les clous on n'est pas dans les clous et ça on l'analyse de façon graphique quand il parle du passage du fric-lache-faux en négatif on le met en évidence et on le pointe avec l'investisseur l'entrepreneur pardon pour lui montrer que peut-être son idée là bah la temporalité est pas bonne que ce qu'il attend c'est trop que etc donc on va redécortiquer l'idée la deuxième chose c'est qu'un algorithme c'est mathématique comme je disais tout à l'heure et donc ça va créer des mouvements naturels et ce mouvement naturel va permettre à un entrepreneur de réfléchir sur est-ce que effectivement mon taux de croissance c'est complètement fou ce que j'ai dit est-ce que je peux passer de 20 à 200 ou de 20 à 2 milliards en faisant travailler toujours le même nombre de personnes avec les mêmes qualifications est-ce que je peux avoir me permettre d'avoir la même équipe et puis et puis avec avec ses algorithmes donc le mouvement naturel on va aller aussi voir quelque part est-ce qu'on est bien positionné sur un marché et ça c'est quelque chose moi je l'ai beaucoup à coeur dans mon ex travail d'analyste j'ai été formé par quelqu'un qui venait de Goldman Sachs à Londres et donc qui était assez obsédé là-dessus c'est le pricing comment j'ai défini mon prix est-ce que j'ai copié tout simplement mon concurrent quelle est ma différenciation dans le prix comment je motive le fait que je suis plus cher que quelqu'un d'autre voilà parce que moi encore entrepreneur je dois faire de la marge je dois créer de la valeur et je dois rendre ma boîte pérenne et là avec les algos avec ces mouvements naturels qu'on a à la fois sur la croissance du business et à la fois sur de façon parallèle dans l'équilibre avec les dépenses qu'est-ce qu'on va mettre en jeu en face bah naturellement je voudrais dire l'entrepreneur a une vision en fait que lui donne l'algo alors il est d'accord il est pas d'accord avec l'algo mais ça c'est l'enjeu de l'Edge Invest voilà très clair donc cette capacité oui pardon et je me rends compte que j'ai oublié un truc parce qu'on a pas beaucoup de temps donc il y a tellement de choses à dire qu'en fait ces algos on les développe dans le cadre du concept de clustering le clustering c'est une contestation du secteur alors je suis un peu technique mais quand on est financier qu'on utilise Bloomberg S&P tous ces terminaux on travaille sur les secteurs mais là on est dans le cadre de petites entreprises on est dans le cadre de secteurs qui existent pas je pense à la deep tech la deep tech jamais où du coup nous on a développé on est en train de développer de l'AI pour clusteriser par rapport aux data qu'on a dans le big data des nouveaux secteurs les rangs dynamiques voir un peu le leader qu'est-ce qu'il fait quel a été son trajet et comment l'algo peut aider l'entrepreneur à se rapprocher de ce modèle ou carrément à le contester ça peut très bien être un Elon Musk nous voilà j'espère toutes les boîtes donc ce qui est important de dire c'est qu'il y a l'algo mais il y a aussi clustering et le clustering est hyper important parce qu'il va nous emmener aussi à de l'analyse de sentiments et c'est-à-dire à dégager des tendances au niveau sectoriel et au niveau entrepreneurial d'accord très clair pour poursuivre donc là on a vraiment fait un gros focus sur le décisionnel donc vraiment comment on passe d'une phase à une autre avant l'investissement mais si on prend un peu de recul sur sur tout ce qui attend un dirigeant peut-être qui nous regarde dans le cadre d'une levée de fonds comment ça se passe concrètement alors j'ai peut-être laissé la parole à Sacha qui voilà est chef d'orchestre sur sur ce sujet voilà quel est un process de levée de fonds aujourd'hui pour un dirigeant pour poursuivre à chaque moment quels vont être un petit peu ces facteurs clés de succès pour passer d'une étape à une autre qu'est-ce qui est attendu quels sont les points d'importance dans ce process alors donc ce qu'il faut savoir c'est que bien sûr tous les process sont un peu différents sur une maison à une autre j'imagine bien sûr mais il y a quand même une trame qui reste assez commune donc au préalable très souvent donc il y a un premier pitch c'est la première chose qu'il y a au début d'un process c'est souvent avec un analyste ou un associate ce sera jamais bon ce sera très rarement avec un partner ou un business manager parce qu'il faut qualifier très rapidement bien sûr l'analyste en soi son travail ça reste quand même de prévalider très rapidement demander par exemple les différentes métriques justement les MRR les points très importants et ensuite comprendre le produit mais pas vraiment d'encre dans le détail mais juste au moins d'avoir un peu de un peu de une sensibilité sur le produit etc. ça par exemple c'est vraiment un premier travail qui est très important puisque c'est là que va être finalement le gros du cut bien sûr puisque on doit faire des choix ouais et le but c'est vraiment de préqualifier en fait de donner à l'analyste les informations nécessaires pour qu'il puisse ensuite faire passer le dossier en interne et le faire monter ensuite il y aura indirectement deux ou trois autres calls avec des semi-directeurs des associates ou finalement des partenaires et à chaque fois ce sera un peu plus dans l'analyse mais toujours un peu une introduction puisque chacun aimerait avoir une vision un peu différente et sans biais de l'analyste puisque c'est déjà qualifié l'investissement et à la suite de ça il y aura par exemple une session de Q&A avec l'entrepreneur où là vraiment on aura le temps et la chance de pouvoir étudier le marché le BP en détail etc. donc c'est à ce moment là que ce sera très poussé et détaillé jusqu'au moment où finalement il y aura un investment committee et c'est la dernière étape avant de pouvoir positionner une term sheet donc c'est une offre et sous signature du term sheet il y aura ensuite une période légale de négociation du pacte et du contrat d'investissement pour finalement arriver sur l'investissement d'accord d'accord très clair et donc tu parlais tout à l'heure de cette phase du BP qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui et ça va être disons le point de départ pour se faire une approche aussi de la valorisation donc on a parlé tout à l'heure de mots assez grossiers de DCF de multiples donc si on parle un petit peu j'imagine que ça intéresse tout le monde aujourd'hui concernant la valorisation parce que c'est ce à quoi se sert ce prévisionnel dans ce contexte de processus d'investissement à quel moment on commence à évoquer la valorisation donc au final combien d'argent sera investi contre combien de capital et si tu pouvais aussi pourquoi pas donner une petite approche sur les tendances générales en venture sur les multiples et bien évidemment si Delphine aussi a un complément à apporter dessus ok alors sur le côté un peu pratique sur par exemple les montants levés les montants les valorisations etc et les multiples ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a la théorie et la réalité et finalement sur la réalité il y a déjà le côté un peu hype de la société le côté un peu compétition des différents investisseurs qui vont parfois faire augmenter les tickets de manière un peu un peu spéciale un peu décorrélée du business et du marché pour pouvoir gagner le deal puisqu'en fait indirectement quand on investit en early ou très early stage d'investir à une valorisation de 10, 11, 12 millions par exemple sur une société sera peu d'impact finalement si la société vraiment explose le but c'est vraiment de sécuriser l'investissement surtout si la société est très bonne ensuite ce qu'il faut aussi comprendre c'est que il y a le ticket de size mais il y a finalement aussi la dilution il y a des fonds qui sont plutôt lead investors et des fonds qui sont followers qui ne font pas la ballot mais qui vont juste mettre un ticket un peu complémentaire et le marché standard reste entre 15 et on va dire 22 25% et donc ça veut dire qu'indirectement si la société souhaite lever 5 millions la ballot est de 20 postes 15 près et donc indirectement la ballot est déterminée en fonction du ticket de size qui risque d'augmenter indirectement à cause de la surenchère des différents peuples totalement donc ça c'est un peu donc sur la partie BCF etc c'est important un peu plus un peu plus tard dans la société mais surtout on est dans un site série A quand la boîte n'a pas de revenus c'est très compliqué en fait de valoriser une société puisque on a très peu de visibilité sur vraiment ce que la société est capable de faire en termes de chiffre d'affaires en année 1, 2, 3, 4, 5 après bien sûr il y a des tendances de marché il y a des beaucoup de sociétés par exemple dans la comptabilité et autres qui ont déjà assez qui ont assez grandi et donc on a un peu de visibilité sur ce qui est faisable ce qui est comparable mais c'est vrai que sur des boîtes on n'a absolument pas de comparable et donc c'est basé sur la surenchère et la négociation qui est suivie justement c'est pour ça qu'on travaille sur le clustering parce que tu as une difficulté une opacité sur les comparables qui bloque justement l'analyse et qui empêche d'attaquer une méthode traditionnelle comme le DCF par contre de là à dire que que ça sert pas non parce que quand on travaille sur la temporalité c'est là où on est d'accord ce qu'il faut vraiment tester c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est vraiment comment je construis mon business model il faut pas faire les erreurs de 2007 et de la bulle internet où en fait le CA c'était facile moi à l'époque j'étais dans les salles de marché c'était on multiplie le nombre d'utilisateurs par un prix et boum on va lever je sais pas moi 10 millions parce qu'on est super forts et ça a été des catastrophes on l'a vu et du coup ce qui est important c'est de vraiment travailler sur le prix et sur les business lines quelle est ma business line quel est mon beach head market alors c'est de l'anglais c'est à dire où est-ce que je vais mettre mon phare en fait où il est mon gate je vais plutôt aller sur un marché de niche où je vais pas avoir trop de retiens autour de moi c'est un peu la théorie de l'océan bleu ou est-ce que je vais attaquer une géographie où personne ne va il faut vraiment faire une réflexion stratégique de comment je vais me positionner en premier pour pas se faire manger et se faire mal tout de suite et quel va être mon prix pour éviter de générer de la dette bien souvent l'entrepreneur s'il comprend pas c'est que c'est bien de faire du taux de croissance comme tu dis il y a des taux de croissance qui sont magnifiques oui mais qu'est-ce que je génère derrière je génère de la dette ou je génère de la valeur et ça justement en allant faire des évaluations sur les bm on va pouvoir le comprendre et ça c'est un peu la force voilà et la deuxième chose que je voulais aussi sur la question sur laquelle on était en train de parler sur la surenchère bien sûr je pense aussi et notamment en France qu'on est pas mal pollué là-dessus au niveau des entrepreneurs il faut pas confondre un venture capital et un business angel bien souvent chez nos clients on confond les deux on fait le même pitch on fait plus ou moins le même BP c'est pas la même chose on est d'accord c'est important de le préciser je pense que les entrepreneurs qui nous écoutent il faut bien qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est qu'un bridge qu'est-ce que c'est du love money ça je pense qu'ils le savent qu'est-ce que c'est de travailler avec un BA le BA il va plus travailler avec l'irrationnel il va plus travailler avec l'histoire l'histoire la figure d'entrepreneur son track record c'est très bien mais on parle pas on est pas dans la même cour dans la cour du VC bon c'est plutôt ton métier on parle à des investisseurs professionnels qui ont des fonds qui gèrent il y a des gérants de fonds derrière et du coup la logique est un peu plus on va dire technique quelque part on est bien d'accord on peut pas investir simplement sur une histoire on doit en fait vis-à-vis d'un autre investisseur avoir un minimum d'analyse pour qualifier le deal et s'assurer qu'en fait on investit dans la meilleure société d'une façon non biaisée on est bien d'accord en fonction de l'interlocuteur il y aura pas les mêmes exigences aujourd'hui on parle des VC mais concernant le point des business angels bien évidemment il y aura pas moins d'exigences mais une lecture différente c'est une lecture différente une lecture différente du sujet avec d'autres sensibilités et c'est pas le même type de partenaires exactement voilà exactement sur le point tu l'expliquais à l'instant Delphine au final cet exercice de modélisation de business plan il prend racine sur une analyse stratégique oui tu évoques bien évidemment le business model et comment tu te positionnes dans ton écosystème ça me donne envie de poser une question qui est aujourd'hui quel est un business model qui va être compatible avec un investisseur alors on parle d'investisseur plus institutionnel donc qui vendent la place du venture capital je peux répondre je peux répondre très rapidement de manière un peu ça reboucle avec ce qu'on s'est dit donc tous les multiples il y a il y a différents types de business il y a différents types de fonds moi je parle vraiment pour mon fonds qui est spécialité fintech et turetech donc c'est pas du hardware c'est pas du producte B2C et autres c'est très souvent du software sous forme d'abonnement oui donc dans ce cas là nous par exemple ce qu'on adore notre petit spot c'est un peu bien sûr le software avec un chiffre d'affaires récurrent mensuel une analyse par exemple du taux d'attrition des différents clients et aussi la croissance ensuite sur du software qui est plutôt à destination du gros corporate ça peut être des banques des assurances ou des grosses sociétés il y a beaucoup de personnes qui facturent de façon annuelle non plus de façon mensuelle avec un prix déterminé ça aussi on le traque après ce qu'il faut juste s'assurer c'est qu'en fait ce pricing qui a été fait au niveau des gros corporate est assez élevé pour justement justifier un marché assez grand sur le marché français l'erreur qu'on voit souvent de différentes sociétés c'est des boîtes qui facturent à peu près qui target des banques des assurances ou autres qui sont quand même un nombre elles sont énormes ces banques là etc. mais elles facturent 100 à 150 000 euros maximum par an par grosse banque et finalement quand on multiplie une nombre de banques en France des grosses banques fois ce chiffre d'affaires ça reste un petit marché donc il faut vraiment s'assurer c'est qu'en fait le business model le pricing bien sûr c'est le point de définition mentionné est adapté aussi à la proportion de valeur et qu'en fait ça crée aussi un marché qui soit assez grand pour un VC puisqu'il y a quand même il peut grossir de manière énorme bien sûr très bien très clair et si on entre un petit peu sur ce sujet de pricing qui est central au final et qui va venir faire le lien entre ces aspects stratégiques pour nos entrepreneurs et la modélisation financière quelles sont les business lines tu évoquais tout à l'heure Delphine qui doivent être envisagées et quel est le pricing qu'il faudrait choisir pour ne pas écraser cette croissance sur les marches c'est une bonne question c'est sa bienvenue voilà c'est la synthèse au final un petit peu de tout ce qu'on est en train de se dire ouais alors dans les dans le monde des entrepreneurs alors dans le monde des investisseurs on a des stratégies d'investissement donc avec des spécialités par secteur et puis avec aussi des pivots puisque nous on est souvent en contact des investisseurs et avec le Covid il y a eu des pivots des gens qui au jour au lendemain étaient sur du software et sont allés sur de la mobilité par exemple donc voilà et du côté de l'entrepreneur donc la question c'était c'était au niveau des business lines on a 5 grands groupes de BM qui existent aujourd'hui dans les sociétés innovantes donc je ne vais pas toutes les faire ça va de la biotech justement à des choses comme comme les business SaaS qui sont les plus on va dire les plus en vue aujourd'hui et définir des business lines il faut vraiment avoir enfin la stratégie c'est né à Harvard c'est pas du marketing souvent on mélange c'est pas du marketing c'est de la stratégie d'entreprise et cette stratégie en fait il faut vraiment que l'entrepreneur comprenne où est son core business et où est-ce qu'il a du non-core et comment utiliser sur mon core éventuellement pour faire du cash je pense à du conseil par exemple et comment justement aller développer son core sur une profondeur de marché qui soit assez appétissante pour un investisseur voilà ça c'est ces trois challenges d'accord je voulais juste rajouter un point c'est que sur la partie chiffre d'affaires donc tout chiffre d'affaires et bien sûr ils vont apprendre mais il y a quand même un petit point d'attention c'est que faire du conseil pour des boîtes qui font par exemple que du SaaS indirectement nous on va quand même vérifier le taux de pourcentage qui va être en récurrent et non récurrent et si le ratio augmente vers le one-off on est un peu moins friands de ce type de société parce qu'en fait c'est moins notre sweet spot donc ça c'est vraiment un point d'attention totalement alors un sujet qu'on n'a pas abordé jusque là mais concernant voilà les décisions d'investissement on va quand même aller chercher des business qui sont scalables et ça fait un petit peu rappel à l'outil dont on parlait chez OneInvest selon toi Delphine aujourd'hui quel est ce point d'infection pour la scalabilité d'un business si moi je me pose la question et les capis dans ce sens à atteindre alors le point de scalabilité avec l'outil on l'établit tout simplement graphiquement c'est là où on voit où est justement le point de doublement de croissance qui soit pérenne on est toujours avec notre EBITDA c'est un peu une manie financier est-ce qu'on fait de l'EBITDA si on n'en fait pas quand est-ce qu'on va la faire où est-ce que se situe la scalabilité par rapport au break even si vous me dites la scalabilité à l'avant break even je vais vous dire vous générez trop de dettes c'est ce que va vous dire l'analyste et du coup le point de scalabilité va dépendre en fait de votre produit, de votre service, de votre utilisateur et de votre pricing et on a aidé 2-3 sociétés comme ça à pivoter et à chercher leur point de scalabilité parce qu'en fait ils adressaient à un mauvais marché ce qui est important de savoir c'est d'un point de vue stratégique et je vais être rapide bien souvent les business sont capés on a l'impression, tu parlais des grandes banques françaises mais ça peut être aussi dans d'autres secteurs on a l'impression qu'on va faire en général un investisseur va rechercher des profondeurs qui soient plutôt autour du milliard en Europe voilà pour que ça soit sexy et on a des start-up qui se démènent et qui en ce moment sont plutôt en modalité survie qu'autre chose et qui adressent pas le bon client et qu'ils le comprennent pas parce que l'entrepreneur il a une vision mais la stratégie la voit pas forcément et du coup on a aidé justement certaines entreprises à réadresser le marché je pense à des plateformes de santé ou autre où justement l'utilisateur et le client c'était pas le bon on faisait pas payer le bon côté c'est cher plus le positionnement en termes de pricing c'est à dire que si vous avez un pricing c'est bien de faire des bons prix, des prix intéressants ou justement vous êtes moins cher parce que vous êtes digitaux et que ça va plus vite et que c'est plus efficace etc. mais si vous sortez avec un prix qui est trop bas vous avez pas de crédibilité sur votre marché ça veut dire que ce que vous donnez n'a pas de valeur et bien d'accord c'est souvent une erreur de beaucoup de sociétés c'était que pas mal de sociétés qui vont aller chercher des clients plutôt corpo donc des gros clients se disent je veux les signer coûte que coûte et finalement je vais un peu baisser mon pricing tout en apportant quasiment 80% du produit ou de la valeur finale et sur le long terme quand un investisseur va avoir ça va avoir par exemple du gros corporate avec un petit chiffre d'affaires annuel ou mensuel on va lui demander sa capacité à faire de l'upsell donc augmenter ce chiffre d'affaires annuel mensuel et quand on voit que finalement c'est extrêmement dur c'est directement un un mauvais point pour la société et et donc finalement du coup c'est quasiment un off ou alors c'est du mauvais bundle c'est à dire du mauvais microsoft c'est à dire qu'on va diversifier mais comme on est sorti trop bas pour aller rattraper la valeur qu'on capte pas sur le marché et bien il va falloir souffrir ça on est bien d'accord on parle beaucoup depuis tout à l'heure de levée de fonds, de fonds propres par l'instant la défine mentionnait trop de dettes donc moi si je suis entrepreneur aujourd'hui et donc en tant que startup je me pose la question de la bonne structure bilancielle saine, cohérente en tant que startup alors je pense qu'on a peut-être il y en a deux versions différentes je ne sais pas qui vont tendre dans le bon sens mais ce sera très bien d'avoir donc les deux visions tu veux commencer ? non, juste pour pour discuter de ce point là je pense que la partie dette en tout cas ce qu'on voit sur les sociétés un peu françaises assez early stage c'est quelque chose qu'on met un peu de côté c'est à dire que on souhaite qu'elle souhaitait le plus de dettes possibles après un investissement puisqu'en fait suivant aussi la négociation de la dette elle sera repayée à horizon 5-6 ans quand une boîte par exemple lève 3-4 millions d'écouties qu'elle arrive à avoir en dette 4-2 ou 3 millions en plus c'est quasiment un doublement du cash sur le balance sheet ce qu'il faut savoir c'est que si la boîte explose elle va lever beaucoup plus et donc directement la dette sera repayée par les prochains investisseurs ça par exemple nous ça nous plaît et si la boîte ne fonctionne pas dans tous les cas ce sera un write-off pour l'investisseur et donc que ce soit de la dette qui soit perdue indirectement c'est moins grave puisque si on doit à la fin sortir de la société et faire un exit dans tous les cas on récupérera pas tout notre investissement ni un multiple donc indirectement on préfère que la boîte en early stage ait pas mal de dettes parce que si elle explose la dette sera minime contrairement à la valorisation et au cash et à la boîte D'accord donc tu disais en termes de proportion voilà assez classiquement 60-40 donc 60% de fonds propres et 40% de dettes c'est des sujets que tu vois très fréquemment donc Delphine peut-être qu'en final vous êtes en ligne moi ce que je pourrais dire aux entrepreneurs en tant qu'entrepreneur c'est de diversifier la dette tout simplement parce que c'est d'aller travailler sur du convertible éventuellement utiliser des BSA pour des petites sommes et puis de ne pas se cantonner à de la dette classique avec du bancaire classique et d'ailleurs vive les néo banques j'attends des innovations supplémentaires pour venir compléter tout à fait c'est clair et ce qu'il faut aussi savoir c'est qu'il y a maintenant de nouveaux types de fintech sur de la dette en tout cas sur du type de ce qu'on appelle là c'est un peu comme du bridge c'est à dire que pour ce qu'on voit souvent c'est que parfois des start-up souhaitent lever elles sous-estiment le besoin de cash et aussi la durée de la période prélevée et donc en fait vont atteindre un EBITDA ou en tout cas une position de cash négative juste avant l'arrivée du prochain investisseur en cash donc il y a deux solutions maintenant il y a soit par exemple le bridge de l'investisseur qui est arrivé sur le précédent tour il y a maintenant ce qu'on appelle du revenue based financing pour des boîtes qui sont plutôt du SaaS où c'est des sociétés qui vont en fait prêter 3-4 mois de burn sur du récurrent et en fait il faut directement se plugger sur des Stripe ou autre pour récupérer le coût directeur sur le chiffre d'affaires mais donc ça permet en fait de ne pas donner d'equity pendant la période de bridge et continuer jusqu'au moment où on reçoit justement un gros bond de trésorerie sur la planchette très intéressant donc proches au final peut-être de sujets d'affacturage de produits plus classiques au final qui sont à disposition des entrepreneurs des moyens de financement plus divers c'est un genre de backlog que tu reconnais en avance ça marche énormément maintenant aux Etats-Unis en France ça arrive à peine mais je pense que ça a beaucoup de vertu bien sûr très bien écoutez je sais pas si vous avez peut-être des points supplémentaires à aborder j'en avais un je sais pas si on est encore dans le timing je pense qu'on est encore dans les temps alors peut-être je vais te laisser continuer on a combien de temps ? 5 minutes ? je pense qu'on est bon je vais te laisser continuer je prendrai 2 minutes à la fin alors moi juste je voulais juste souligner une chose en fait donc comme on l'a écrit dans l'annonce du webinar donc à partir d'aujourd'hui 4h30 jusqu'à vendredi 4h30 on donne accès aux entrepreneurs gratuitement à Wedginvest.com donc ils peuvent aller s'inscrire en ligne donc je vous invite à aller vous inscrire en ligne on va vous attribuer un abonnement gratuit sur 2 jours 48 heures et vous allez pouvoir tester les outils vous frotter justement au modèle financier et peut-être mettre en application ce qu'on vient de discuter voilà n'hésitez pas et on sera ravis de répondre à vos questions moi je serai le premier à créer ce compte et je serai le premier à proposer aux sociétés d'aller directement sur Wedginvest c'est génial écoutez merci à tous pour votre attention c'était un plaisir et un grand merci à Delphine et Sacha pour leur intervention aujourd'hui merci